Qu'est-ce que l'improvisation théâtrale ? Dans diverses structures, comme les universités populaires, des écoles privées, publiques, centres médicaux éducatifs, et également tout ce qui est sur mandat en entreprise étatique. Et donc je travaille avec des enfants, des ados, des adultes, des seniors, et également et surtout avec des populations en difficulté. Le livre improvisé, j'ai souhaité le faire parce que quand je proposais des pistes de lecture à mes animés, aux participants à mes ateliers, je ne pouvais pas leur dire « voilà, il y a un ouvrage qui parle de l'atelier théâtre et de l'improvisation théâtrale dans lequel on est en train de travailler ». Non, il n'y avait que sur le match d'improvisation. Et moi je voulais parler de l'atelier à proprement parler. L'atelier théâtre, c'est un endroit où on crée, où on développe, où on imagine. C'est un laboratoire d'expérimentation. Et je le dis souvent ce mot. Les gens sont à la fois spectateurs, à la fois comédiens. Ils jouent des personnages, ils découvrent des choses sur eux-mêmes, sur les autres aussi. Ça rejoint un peu la notion de la médiation culturelle, de la médiation théâtrale. Le faire et le voir du théâtre. Et c'est toujours en comité restreint. On n'a pas de spectateur qui va venir nous voir. C'est ça aussi la différence entre le match d'impro et l'atelier théâtre. En fait, dans ce livre, on y découvre un recueil d'exercices, de jeux, de comptes rendus. Et également des pistes supplémentaires de compréhension sur l'outil théâtre. Il s'adresse, je dirais, principalement aux comédiens, aux metteurs en scène, aux animateurs théâtre. Mais également à toute personne qui souhaite acquérir ces clés supplémentaires de compréhension en matière d'atelier théâtre. Et surtout d'improvisation théâtrale. Si on prend quelques chapitres au hasard, le chapitre applause, j'en suis sûr, conviendra à un spectateur qui va aller voir une pièce. Et il lui mettra quelques questions à la fin, quand il applaudira un peu automatiquement. Le chapitre sur l'écoute, qui est très important, tant pour les comédiens professionnels que pour les comédiens amateurs. Donnera aussi des pistes supplémentaires de compréhension pour aussi nommer un des chapitres, la fiction. Où s'arrête le jeu ? Où commence la réalité ? Et vice-versa. Et puis je termine aussi cet ouvrage par une analyse entre le match d'impro et l'atelier d'improvisation. Je fais une légère genèse aussi de l'improvisation théâtrale. Je dirais qu'on improvise partout. Que ce soit dans sa cuisine avant un repas, que ce soit devant un auditoire en train de faire un discours, ou alors à la télévision, dans l'univers des médias, en situation de direct. On est peut-être amené à changer ses réponses face aux questions d'un journaliste un peu tintilleux. Que dire d'autre si ce n'est que l'improvisation est omniprésente ? C'est pour ça que je souhaitais faire un ouvrage qui met à la fois des majuscules, des virgules, des points d'interrogation, des points d'exclamation, mais surtout pas un point final. Tout reste ouvert, tout est en mouvement. Tout reste ouvert, tout reste ouvert, tout reste ouvert.